Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial Kikwinoch Challenge. Il est tout juste 10 heures, donc comme il est tradition, on va attendre une ou deux minutes que les participants arrivent pour démarrer concrètement ce webinaire. Bonjour tout le monde. Je propose de démarrer puisqu'il est 10h02. De toute façon, ce webinaire est enregistré et le replay sera mis en ligne dans la foulée du webinaire, je pense, au plus tard, en début d'après-midi. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis Céline Grossart, en charge de la communication pour le réseau Apidae. Et aujourd'hui, c'est Anaïs et Ludovic, qui sont animateurs pour le département du Bidôme, qui vont intervenir sur ce webinaire. Donc, c'est avec le comité éditorial qu'on a monté ce Clean Up Challenge, qui va durer toute la semaine jusqu'à vendredi après-midi. Donc, on l'a mis en place de manière à pouvoir donner un grand coup de balai dans la plateforme. Ça ne fait pas de mal. En plus, cette semaine, il fait beau. Donc, on va pouvoir ouvrir les fenêtres et puis faire du nettoyage. Et puis, l'idée, donc, Ludovic Anaïs ne s'est pas fait suffisamment, mais l'idée, c'est de nettoyer les informations, vérifier qu'elles sont bien à jour au niveau de votre structure, au niveau des projets et des événements que vous pouvez gérer. Grosso modo, on aura une trentaine de minutes de présentation. Donc, voilà, de ce qu'est le challenge tel qu'on a imaginé et puis de démonstration. Et puis ensuite, nous pourrons répondre à vos questions. Vous avez un module qui s'appelle questions-réponses, tout simplement, dans Zoom. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. S'il y a des réponses simples, on pourra vous répondre par écrit. Sinon, Anaïs et Ludovic vous répondront en direct. Et puis, je reprendrai la parole à la fin pour vous dire, une fois que vous aurez été bien fait de ménage, les lots qui sont à gagner. Voilà, il y aura trois lots à gagner pour ce gagnant. Voilà, je laisse Anaïs et Ludovic prendre la parole. À tout à l'heure. Alors, bonjour, merci Céline. Donc, moi, je suis Anaïs, vous en doutez, animatrice pour le département du PILDOM, en binôme avec Ludovic. Donc, moi, je vais vous introduire un petit peu le challenge, en quoi ça consiste. Puis, Ludo va vous montrer en détail les actions que vous pourrez effectuer au cours de la semaine. Et puis, on vous montrera comment déclarer vos prouesses au cours de ce challenge. Voilà. Je ne sais pas si tu peux passer. Allez, c'est parti. Alors, le Clean Up Challenge, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'idée, c'est, comme le disait Céline, c'est de faire du ménage. De faire du ménage. Et on a pensé que, plutôt que de concentrer ça sur une journée, l'étendre sur une semaine, ce qui vous laisse vraiment le temps de procéder à plusieurs vérifications et plusieurs actions qu'on va vous décrire ensuite. Donc, ça commence aujourd'hui à partir de 11 heures. Et on clôturera le challenge vendredi à 17 heures. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que seules les actions qui seront effectuées sur cette période seront comptabilisées pour la remise des l'eau. Alors, qui est concerné ? Les acteurs territoriaux. Donc, par acteurs territoriaux, on entend les offices de tourisme principalement. Mais aussi, tout acteur qui ferait de la saisie, qui exploiterait des projets numériques. Ça peut être des mairies, des acteurs de ce type-là. Alors, attention, pour certaines actions, il y a les droits d'admin local qui sont requis. Donc, si, par hasard, il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à faire, c'est certainement à cause d'une permission qui ne vous est pas accordée. Et dans ce cas, rapprochez-vous de votre admin local au niveau de votre office de tourisme ou de votre structure pour qu'ils vous donnent les droits ou pour qu'ils fassent l'action à votre place. Donc, ça s'adresse à plusieurs utilisateurs. Donc, ceux qui pensent avoir du ménage à faire, mais on n'a pas oublié non plus ceux qui, toute l'année, font le boulot et ont une base de données qui est impeccable. Et pour ces personnes-là, on vous montrera comment participer, puisqu'on ne vous a pas oublié non plus. Alors là, Lido va passer à la démo. Il va vous expliquer point par point ce qu'on va vous proposer de faire au cours de cette semaine. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez dans le module questions-réponses, je vous le poserai au fur et à mesure si ça s'y prête. Sinon, on répondra plutôt à la fin. Voilà. Comment vous allez pouvoir participer à ce challenge ? On a listé, en fait, plusieurs actions qui concernent la base de données à Pida et Tourisme. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire différentes actions sur la mise à jour de votre profil, sur le nettoyage des utilisateurs, sur des projets. Et tout ça, on va le regarder au fur et à mesure. Vous verrez aussi que sur le diaporama qui sera disponible après la visio, vous pourrez directement cliquer sur les liens pour atterrir au bon endroit pour faire le traitement de cette liste d'actions. Donc, on va les numérer au fur et à mesure. Et en plus, vous verrez par la suite, on vous a mis des tutos qui permettent d'accéder et de lire en détail quelles actions on peut faire sur toutes ces pages si vous avez besoin de revenir sur certaines actions. Donc, si on prend, par exemple, la mise à jour du profil, on est plutôt, en se connaissant sur votre base de données, on est plutôt sur la partie profil. Donc, je le rappelle, la partie profil, c'est en haut avec le petit picto du personnage, mon profil, où quand vous atterrissez sur cette page, vous avez une première partie où vous avez des informations. Plus elles sont remplies, mieux c'est aussi pour nous parce que ça permet d'identifier la personne. Et tout simplement, si vous souhaitez mettre à jour ces informations qui sont sur cette partie-là, que je surligne, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton crayon, « Modifier mes informations » et vous accédez à la page qui vous permet de renseigner les informations. Donc, ça, c'est une première partie que vous pouvez faire qui nous est utile pour voir un petit peu qui fait quoi dans la base de données Happy Day. Deuxième action que vous pouvez faire, c'est la gestion de vos utilisateurs. Donc, là aussi, si vous cliquez sur le lien qu'on vous donnera par la suite, vous atterrissez si vous avez bien évidemment tous les droits pour gérer les utilisateurs de votre structure. Donc, comme l'a dit Anaïs, si vous ne les avez pas retournés vers votre admin local qui vous permettra peut-être de vous donner les permissions ou sinon de le faire à votre place. Et là, tout simplement, vous avez toute une liste qui vous permet ici de voir l'ensemble des utilisateurs qui sont dans votre structure. Donc, moi, par exemple, dans la structure Conseil départemental du Puy-de-Dôme, j'ai 51 utilisateurs. Alors, il est possible, et même certain, puisque nous avons des fois des collègues qui changent de service ou même qui changent carrément de structure. Eh bien, ici, je peux avoir dans ma liste des personnes qui ne sont plus présentes dans ma structure et que je vais pouvoir désactiver. Donc, tout simplement, en bout de ligne ici, vous avez, un, déjà le fait que vous pouvez le retirer de votre structure. Vous pouvez, si elle est toujours présente et que les informations ne sont pas forcément mises à jour, entrer dans cette partie-là et voir tout ce que vous avez pu lui affecter comme permission, etc. Et si vous avez vraiment envie complètement de désactiver cet utilisateur, ici en haut à droite, vous avez un bouton qui permet de désactiver ce compte. Ça veut dire que ce compte, cette personne, elle ne va plus pouvoir l'utiliser, mais par contre, elle est toujours en base de données. Attention, vous avez un bouton à côté, en rouge, qui est supprimer votre compte. On va essayer de l'utiliser avec parcimonie. C'est vraiment, si vous êtes sûr et certain que cette personne ne fera plus partie de l'environnement Happy Daae, eh bien là, on vous invite à cliquer sur ce bouton-là. Il est possible que des fois, juste si une personne, elle change de structure, le plus simple, c'est de désactiver son compte et de le retirer de votre membre pour qu'elle puisse de nouveau repartir dans une liste d'attente et dans le biais de la prochaine structure, elle pourra être réactivée très facilement. Autre action que vous pouvez faire, c'est la mise à jour de vos projets. Là, on est sur tous les projets qui sont présents dans votre structure, dont vous avez la propriété et dont vous êtes aussi parfois collaborateur. Vous avez un certain nombre de projets qui sont présents et si on rentre, par exemple, dans un projet, eh bien, il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez mettre et qui nous sont aussi importantes. Par exemple, c'est l'état du projet. Est-ce qu'il est en production ? Est-ce qu'il est en développement ? Nous, ça nous permet de comptabiliser réellement combien sont utilisés de projets et sont des résultats, enfin, des projets aboutis. Et puis, ce qu'on a besoin aussi de savoir, c'est la partie description qui est ici, qui nous permet sur RapidAE de savoir le dispositif que vous avez mis en place, à quoi il correspond et qu'est-ce qu'il permet de faire. Et puis, on aime bien aussi avoir l'accès à l'URL qui permet aussi directement de savoir et de visualiser le projet réalisé. Donc, tout ça, vous avez un certain nombre d'informations, toujours avec le petit crayon, qui vous permet de mettre à jour les informations. Autre action possible que vous pouvez faire pendant ce Cleanup Challenge, c'est la mise à jour des demandes que vous avez reçues. Donc, là aussi, vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent avoir été demandés par le biais des demandes de mise à jour par tous les utilisateurs du réseau RapidAE. Principalement, ça peut être des offices de tourisme qui sont dans votre secteur, mais ça peut être aussi RapidAE, tourisme, quand on travaille sur les groupes au niveau des commissions critères, quand on en rajoute, quand on en enlève, quand on en déplace. Et là, vous avez tout le résumé qui vous permet de traiter ces éléments et de voir combien vous avez de demandes à traiter. Donc, à chaque fois, vous avez toujours le titre de la demande qui informe sur l'élément qui a été modifié. Vous avez la personne qui demande et vous avez l'état, si vous l'avez traité, validé ou refusé, voire annulé. Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir une vision globale sur les demandes de mise à jour reçues. Autre élément que vous allez pouvoir traiter dans ce Cleanup Challenge, c'est les événements qui sont à masquer ou à supprimer du fait qu'ils sont périmés. Donc, en cliquant sur le lien, vous atterrirez sur votre liste de résultats qui correspond à vos offres qui sont présentes dans votre structure. Donc, vous avez deux éléments à faire. Ici, c'est trié sur le mode, le type d'objet qui est fait et manifestation. Et ensuite, vous avez la période périmée dans l'état des fonctions d'ouverture qui vous permet d'avoir uniquement et uniquement les fêtes et manifestations dont la période est périmée. Et vous le verrez très rapidement. Ici, dans la colonne, vous avez à chaque fois l'indication de la période qui est périmée. Est-ce que cette manifestation, vous devez encore la garder, la supprimer ? Vous pouvez peut-être la garder parce que vous en avez besoin pour l'année suivante. Et c'est une manifestation qui revient régulièrement, donc vous souhaitez quand même la conserver. Mais il y a un certain nombre de manifestations dont vous pouvez faire du tri et du ménage. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Pas de questions pour le moment. Parfait. Mes explications doivent être très claires. Vous avez la partie… Attends, si, je n'ai rien dit. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je pense que je… Vas-y. Pourrions-nous avoir une copie de la slide des tâches ? Vous l'aurez, en fait. À l'issue du webinaire, vous aurez un lien avec une page qui récapitulera tout. Et puis, vous aurez évidemment accès à ce diaporama. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu peux y aller. Donc, sur les traitements des multimédia qui sont en quarantaine. Donc, quand vous saisissez des offres dans Happy Day, et que vous renseignez des multimédia, vous avez la possibilité, dans l'onglet multimédia, d'indiquer une date de mise en quarantaine sur lesquelles vous n'avez plus les droits. Et en fait, vous avez ici, sur le tableau de bord de Happy Day, un ensemble, enfin, un critère qui vous permet d'accéder directement aux multimédia en quarantaine et qui vous indique, sur telle et telle fiche, les photos, les multimédia qui sont ou qui vont arriver à expiration. Donc, il suffit tout simplement après de rentrer dans la fiche et de corriger les éléments qui sont affectés à la photo et qui permettent de dire est-ce que ce droit, je l'ai encore de nouveau parce que j'ai, voilà, ici, j'avais atteint la date au mois de juin. Est-ce que cette photo, je l'ai encore en termes de droit et là, du coup, je recorrige la date de publication en cliquant sur le petit crayon et je mets, par exemple, que je l'ai jusqu'en juin 2023 par le biais du calendrier et puis après, j'enregistre et je valide ma nouvelle saisie qui permet de dire, voilà, ma photo est encore valable. Je vais mettre comme ça, donc j'enregistre et puis, bien évidemment, après, je publie l'information. Donc là, j'aurai la nouvelle date et ce qui va permettre, en fait, d'enlever un certain nombre d'éléments qui sont en quarantaine. Autre élément que vous pouvez traiter depuis le tableau de bord, c'est les liens cassés. Alors, les liens cassés, vous avez là aussi directement un accès en direct, donc c'est celui-ci et qui vous permet d'identifier sur une fiche directement quels éléments sont cassés en termes de moyens de communication. Donc ici, par exemple, si je prends cette fiche, en allant au niveau des moyens de communication, je me rends compte que cette URL de site web, en fait, le lien est cassé. Donc, il suffit tout simplement que je remplace ici billoncommunauté.fr par certainement billoncommunauté.com. Une fois que j'ai corrigé l'information, je publie et du coup, j'aurai un lien en moins qui est cassé et qui permettra d'augmenter le nombre d'actions réalisées. Je t'arrête, il y a une question. Pour la mise à jour des utilisateurs, si un compte rattaché via une boîte mail de ma structure et que la personne ne fait plus partie de la structure, je peux supprimer son compte. Alors, en fait, sauf erreur de ma part, il y a beaucoup d'animateurs dans la salle, donc si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas. Mais a priori, la suppression ou la désactivation du compte ne tient pas compte de l'adresse email. C'est-à-dire que vous pourrez le supprimer quoi qu'il arrive. Et pour la seconde question, le challenge est bien jusqu'au vendredi. Oui, alors, effectivement, c'est tout à l'heure quand je l'ai lu, je me suis dit qu'on avait fait une bourde. C'est jusqu'à ce vendredi, donc ce n'est pas le 25, mais c'est le 21. Bien vu, Amélie. Voilà. Oui. Peut-être. Autre élément que vous pouvez corriger et toujours accessible depuis le tableau de bord, ce sont les entités juridiques qui sont non utilisées. Donc là aussi, vous avez un accès direct avec le dernier élément dans mes données qui vous permet de voir que cette fiche n'est pas du tout utilisée. Elle n'est pas en fait rattachée à une fiche type objet. Par exemple, ici, cet élément pose sauvage n'est rattaché à aucune fiche type objet. Par exemple, pour une manifestation. Est-ce que j'en ai encore besoin ? Est-ce que temporairement, elle n'est pas affectée, mais je vais devoir ressaisir une manifestation et je vais l'utiliser ? Donc, si vous n'en avez plus besoin, n'hésitez pas à supprimer. Ça fait un peu du ménage dans vos entités juridiques parce qu'elles peuvent être très nombreuses. Autre élément que vous allez pouvoir aussi mettre à jour, ici, ce sont les modèles de saisie. Donc, on parle sur les modèles de saisie, on parle des questionnaires Word. Donc, on peut en avoir un certain nombre et ça peut monter très rapidement. Donc, ici, nous, par exemple, nous en avons 27 et vous avez bien évidemment à chaque fois la possibilité soit de corriger et de modifier un certain nombre d'informations. dont vous pouvez les renommer aussi pour permettre de savoir exactement à quoi ça correspond. Mais surtout, si vous en avez créé à outrance et que vous en avez même des doublons, des triplons, tout simplement, gardez le meilleur, celui que vous utilisez le plus souvent et supprimez avec la corbeille l'élément que vous n'avez plus besoin. pareil pour les modèles Excel. Donc là, on est sur les modèles qui vont vous permettre de faire des exports. Sur le même principe que les questionnaires Word, vous avez toujours à chaque fois le nom qui vous permet de l'identifier et en bout de colonne, l'élément qui vous permet de supprimer. Donc, si vous n'en avez plus besoin, si vous avez des doublons ou des triplons, là aussi, n'hésitez pas à les supprimer et à faire du nettoyage. Du coup, il y a une question sur les entités. Si on pense s'en resservir, est-ce qu'on masque la fiche ou on la laisse en publier ? En principe, les entités juridiques ne remontent pas sur les sites Internet. Donc, vous pouvez tout à fait la laisser publier. Et puis, si vraiment, à un moment donné, vous souhaitez la masquer, ça ne pose aucun souci. C'est à vous de voir dans votre structure comment vous vous organisez en interne. Est-ce que pour vous, une offre qui est publiée égale valide ou est-ce que dès qu'elle est masquée, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir soit elle n'est pas utilisée, soit du coup, il y a un problème parce qu'elle n'est pas forcément mise à jour. À vous de voir dans votre structure comment vous vous organisez. C'est bon, tu peux continuer. Dernier élément sur la plateforme Happy Day Tourism que vous pouvez corriger pour entrer dans le Clean Up Challenge, ce sont les recherches enregistrées de votre structure qui vous appartiennent. Ici, alors, si on revient dans le profil, vous avez ici les recherches ou listes enregistrées et celles qui correspondent au vôtre. Vous pouvez en enregistrer bien évidemment autant que vous le souhaitez. Là aussi, au bout d'un moment, on peut en avoir, moi, j'en ai un bon petit paquet. donc là aussi, je peux les renommer pour que ça soit bien plus clair pour moi quand je les utilise, mais je peux aussi les supprimer si à un moment donné, je l'ai créé et puis aujourd'hui, c'est une recherche que je n'utilise plus du tout. Là aussi, vous pouvez faire un certain nombre de nettoyages et permettre d'avoir une liste un peu plus claire et précise quand vous vous connectez sur votre recherche ou liste enregistrée. On change de plateforme, on tombe sur la plateforme annuaire. Vous savez que vous avez la possibilité d'avoir une plateforme parallèle à Apidae à la base de données touristiques qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur qui est présent dans le réseau Apidae et vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec ces personnes. Peut-être, je te coupe, peut-être remonte la connexion parce que ça peut parfois poser de soucis. Pas de soucis. Je vais me déconnecter comme ça au moins, c'est sûr et certain. Quand je suis dans Apidae, au niveau du menu quand vous êtes sur votre tableau de bord échanger, vous avez ici un onglet qui s'appelle annonce. Si vous cliquez dessus, vous allez vous connecter et avec vos identifiants Apidae, se connecter avec mon compte Apidae, vous allez pouvoir directement accéder à cette plateforme. Et quand vous êtes ici, nous, ça concerne la partie annuaire. Et quand vous êtes sur l'annuaire, le premier onglet qui va vous intéresser pour le Cleanup Challenge, c'est l'onglet Ma structure qui va vous permettre d'identifier votre structure, de dire qui vous êtes, ce que vous faites. Un certain nombre d'éléments sont peut-être déjà remplis parce que vous l'avez déjà mis à jour. mais ici, en haut à droite, vous avez un bouton avec un crayon Mettre à jour mes informations. Et là, vous allez pouvoir interagir à la fois sur le logo puisque si vous ne mettez pas de logo, on a du mal à vous identifier dans les listings de résultats directement. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de savoir ce que vous faites, qui vous êtes. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir ici, en fait, à la fois dans les services proposés via un menu déroulant, on va dire quel service vous proposez, quelle mission vous effectuez. Donc nous, département du Puy-de-Dôme, on fait l'animation sur Apidae, on organise la promotion touristique et on met en place une place de marché pour nos différents partenaires sur le territoire du Puy-de-Dôme. Et en fait, on a décrit ce que l'on faisait au quotidien via un descriptif que l'on a renseigné. Voilà. Donc tous ces éléments-là, dans cette partie-là, vous pouvez les mettre à jour. En plus, vous pouvez affecter des références avec qui vous avez travaillé. Donc nous, pour l'instant, on a été très raisonnable, on a mis seulement notre agence web, mais on pourrait mettre bien d'autres prestataires avec qui on travaille et on échange. Donc là, tout simplement, ça renseigne avec qui vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez réalisé, à quelle date vous l'avez fait et si vous l'avez, vous avez abouti jusqu'à la mise en production de ce projet. Vous pouvez rajouter autant d'éléments de référence avec qui vous avez travaillé. Et puis, deuxième élément que vous pouvez faire, c'est si vous avez mis en place des études de cas sur lesquelles, en fait, vous avez sollicité des structures, mis en place des projets et qui permet de vraiment décrire ce que vous avez réalisé comme projet sur le territoire ou bien avec d'autres partenaires. Donc, toute cette page-là, une fois que vous avez fait les éléments, n'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton enregistrer, il est présent ici et qui vous permet en fait d'avoir cette mise à jour et qui permet aux autres utilisateurs de la base de données Happy Day de savoir qui vous êtes, avec qui vous avez travaillé et pourquoi pas d'interagir entre vous pour avoir des échanges et valoriser le travail des uns et des autres. Est-ce qu'il y avait des questions ? Non, j'en veux pas. Par rapport à toute cette liste de courses, d'éléments que vous allez pouvoir modifier pour le challenge, on vous a récapitulé aussi tout ça dans une liste de tutos qui sont présents sur le site TED. On vous a mis bien évidemment les liens. Quand vous cliquez, vous atterrirez précisément sur le tuto qui vous permettra de découvrir comment réaliser un certain nombre d'actions et qui vous permettra bien évidemment de mieux participer au Cleanup Challenge. Alors, une fois que vous avez fait toutes vos actions, nous, il va falloir qu'on puisse récupérer comment, qu'est-ce que vous avez fait et combien d'actions vous avez réalisées. Pour tout cela... Il faut bien garder en tête surtout ce qui est très très important, c'est à mesure que vous agissez, que vous faites des choses dans la plateforme, c'est que nous, on ne va pas pouvoir récupérer automatiquement. Donc, il faut le noter quelque part avant de le reporter dans le tableau de suivi qu'on va vous montrer. Mais voilà, bien penser, bien penser, bien penser à noter ce que vous faites. Ce que vous avez réalisé. Sur ce tableau, on vous a mis le lien, vous aurez le lien par la suite et puis, il y a une page dédiée qui sera positionnée sur le site et qui vous permettra d'y accéder. une fois que vous avez fait vos actions et que vous allez cliquer sur le lien, vous allez tout simplement atterrir sur un tableau en drive. On a verrouillé un certain nombre d'éléments pour que, bien évidemment, vous ne puissiez pas toucher parce que c'est un tableau partagé. Donc, du coup, vous allez avoir accès tous ensemble à ce tableau et on vous a déjà pré-rempli un certain nombre d'éléments que vous allez noter. ici, on a besoin dans la première colonne que vous notiez à chaque fois le nom de votre structure qui vous est, une adresse, donc l'adresse de votre structure et puis, petit à petit, vous allez voir que par rapport aux éléments qu'on vous a donnés dans la liste des actions à réaliser, vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure les différents éléments. Dire, voilà, par exemple, j'ai supprimé 20 utilisateurs de ma structure et je notifie ici que j'en ai désactivé 20. Si vous avez fait cette action, par exemple, je ne sais pas, demain matin, mais qu'en fin de semaine, entre temps, vous en avez réalisé encore quelques-uns, il suffit tout simplement de retourner sur votre ligne et de corriger, de mettre, par exemple, que vous en avez réalisé 25. Voilà. Une question de Charlotte qui demande s'il faut noter toutes les actions de nettoyage ou les thèmes sur lesquels on a intervenu. En fait, il faut d'abord, dans l'idéal, ce qu'on vous conseille, c'est de vous rendre sur ce tableau, de regarder vraiment ce qui vous est demandé, ce qui vous est proposé en tout cas, et ensuite, vous notez, vous allez noter au fur et à mesure le nombre d'actions effectuées par rapport à ce que vous avez demandé dans les entêtes de colonne. En fait, noter en dehors de ce tableau, c'est par rapport, enfin, c'est comment vous vous organisez, soit vous faites, vous traitez vos demandes de mise à jour sur un écran et puis sur l'autre, vous dites, j'en ai traité 10, soit à l'ancienne avec votre petit post-it, des démarches, j'en ai fait 15 et puis vous le reportez au fur et à mesure de la semaine quand vous avez un peu de temps. voilà. Si on a déjà fait le ménage des utilisateurs, il faut le mettre dans le tableau et comment, donc, ce ne sera pas pris en compte sur cette semaine, par contre, ça veut dire que potentiellement, vous faites partie de ce qu'on a appelé les irréprochables, c'est qu'ils ont l'habitude de faire du ménage et dans ce cas, il ne faudra pas hésiter à nous envoyer par mail les éléments qui vous sont demandés pour prouver le ménage qui a été effectué. Après, les utilisateurs, effectivement, on peut en désactiver mais on peut aussi, ce qu'on disait, mettre à jour leur profil. Souvent, les métiers ne sont pas renseignés. Donc, il y a quand même un petit peu de marge de manœuvre très certainement pour mettre à jour la liste des utilisateurs. Donc, tous les éléments que vous notifiez dans ce tableau au fur et à mesure ou en une seule fois avant la fin du challenge, tous ces éléments qui sont présents ici, en fait, vous allez pouvoir accéder à une URL là aussi en direct qui vous permettra de voir où vous en êtes. Donc, ce tableau que vous remplissez sur le drive, eh bien, il va permettre d'accéder à une mise à jour automatisée des éléments. Donc, voilà, j'ai corrigé. Entre 15 et 20 minutes après, comme pour le tableau de bord sur Happy Day, vous avez les éléments qui sont mis en place et qui vous permettront de voir où vous en êtes mais aussi de vous comparer aux autres. Donc, cette URL qui vous sera donnée à la fin de la vision, du webinaire, pardon, il vous permettra d'accéder à cette page et sur cette page, en fait, vous avez un récapitulatif, on mettra bien évidemment le diaporama en haut de page pour accéder aux différentes actions et aux récapitulatifs et vous voyez que sur mon tableau en amont qu'on vous a montré sur le drive, j'avais deux structures qui étaient renseignées et en fait, via un data studio, vous avez la réalisation des actions qui sont déjà prises en compte. Alors, je vais le mettre en plus grand comme ça, au moins, vous le verrez mieux. Ici, par exemple, vous avez ici le fait que l'on avait mis la structure du département du Puy-de-Dôme et du Cantal Destination qui est nos homologues dans le département du Cantal où on avait le nombre d'utilisateurs désactivés. Vous voyez que le département du Puy-de-Dôme a désactivé 25 utilisateurs, celui de Cantal Destination en a désactivé 5. Vous allez pouvoir déjà vous comparer au fur et à mesure. Par la suite, vous avez la possibilité aussi, si par exemple vous cliquez sur le nom de votre structure dans n'importe quel tableau présent sur cette page, vous allez pouvoir seulement visualiser vos données à vous. donc là, moi, je suis identifié conseil départemental, je vois que je suis ici et que je suis nombre de mises à jour traitées, je suis à 982, en utilisateur 25, j'ai mis à jour des événements, j'en ai mis 150, j'ai traité 15 liens cassés, les médias en quarantaine, j'en ai traité 63. Voilà, je peux voir déjà un certain nombre d'éléments. Au fur et à mesure que ce tableau va se remplir, donc il faudra faire attention, ici vous avez une pagination, donc il est possible qu'à un moment donné, puisque aujourd'hui vous êtes un certain nombre à participer à cette vidéo, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit être autour de 100 personnes, comme c'est une seule page là qu'on vous présente, vous allez pouvoir avoir une pagination en page 2, en page 3, etc. donc il ne faudra pas hésiter à jouer des flèches en avant ou en arrière pour pouvoir visualiser votre structure et puis si on doit adapter la page de la data visualisation, on le fera par la suite sur cette page qui est située sur le site internet happyday-tourisme.com voilà. Donc tout ça, à chaque fois que vous remplissez le tableau sur le drive, ça se met à jour toutes les 15 et 20 minutes. Pour la question, Virginie demandait par rapport aux notes, est-ce qu'elles sont pour atteindre la taille de la structure ? Céline reviendra un petit peu dessus après, mais oui, effectivement, on va tenir compte, on a bien conscience que de la diversité des offices de tourisme et des personnes qui vont participer, il n'y a pas de souci. À la fois sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'offres, on a pris en compte tout ça. Du coup, tout à l'heure, Anaïs vous a parlé que nous avons aussi pensé à ceux qui ont déjà fait le ménage en amont et on ne voulait pas exclure un certain nombre d'utilisateurs, enfin de membres de ce Clean Up Challenge. Donc nous avons pensé que ces personnes-là, elles pourraient nous envoyer, bien évidemment, en s'inscrivant sur le tableau, mais nous envoyer surtout des éléments qui nous permettent d'identifier le fait que son tableau est mis à jour, son tableau de bord, ses listes d'utilisateurs sont mis à jour, elle a fait un nettoyage de ses projets, déjà en amont, ou bien des profils de ses utilisateurs, et que sur sa structure dans l'annuaire, l'information est bien renseignée. Donc tout ça, pour ces personnes qui ont déjà fait du ménage ou qui approchent de la perfection, eh bien on leur demande d'envoyer un e-mail sur l'adresse qui s'affiche, donc info.happyday-tourisme.com avec les éléments qui nous permettront de prendre en compte votre participation dans une catégorie qui est, on va dire, les irréprocheurs. Voilà. Ensuite, eh bien nous sommes sur les lots à gagner. Alors on va laisser deux petites minutes à Céline qui est en train de répondre à une question. Ah, pardon, je n'avais pas fait attention. Je vois qu'elle est en train d'écrire. Et puis Céline, quand tu es prête, on te relaisse la parole ? Je suis là, oui. Merci. Eh bien merci, Nice et Ludovic, d'avoir présenté tous les éléments qu'on a en tête pour ce Clean Up Challenge, d'avoir déjà répondu à des questions. Moi, c'est vrai que je vais parler plutôt des lots maintenant, mais c'est encore des questions, vous pouvez continuer à les poser. Donc, en fait, on a cherché des lots qui permettaient aussi de, bien entendu, de récompenser les équipes qui vont prendre ce travail, je dirais, à cœur, mais aussi de valoriser l'écosystème dans lequel on est, puisque c'est un peu notre cheval de bataille, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a trois lots qui vont être, qui vont récompenser les équipes qui sont les militantes. Il y a un lot qui est donc offert par Apidae et notamment l'équipe conseil et commerciale et puis deux autres lots qui sont offerts par deux partenaires du réseau qui sont également sociétaires. Alors, vous les voyez là à l'écran rapidement présentés. Alors, ils sont par ordre alphabétique, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autres intentions derrière que d'avoir mis Apidae en premier, voilà, pour présenter l'offre, le lot qui sera fourni, je dirais, par Apidae et notamment l'équipe conseil qui sera un coaching personnalisé. Alors, il n'y a pas de sujet prédéterminé parce qu'on fait du coaching sur un nombre de, finalement, de sujets qui peuvent être variables. Parfois, au début de l'intégration d'une structure au sein du réseau, ça peut être sur la migration de l'onim, ça peut être sur plein d'autres sujets, sur la mise en place d'un type d'Internet, etc. Donc, c'est l'office de tourisme qui sera récompensé, qui choisira avec l'équipe conseil rapidement avant la séance de travail sur quel sujet voudrait travailler avec une de nos référents de conseil. et donc, après avoir rapidement échangé par téléphone, il y aura une séance de travail en vidéo pour travailler pendant à peu près deux heures de temps et puis, suite à cette séance, la référence conseil qui aura fait ce job avec vous vous fournira un petit document de synthèse avec des liens utiles, les préconisations en cas échéant. Voilà, c'est l'élément qui fait partie du propre conseil à tous les membres du réseau. Ensuite, la société DaHub nous a également proposé un lot. DaHub, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est une start-up qui est dans le département de l'Hiver et qui, justement, la semaine prochaine, va sortir un nouveau tableau de bord sur la qualité de la donnée. Et du coup, c'est l'objet du lot puisque DaHub donnera accès à ce tableau de bord pendant quatre mois à l'office du tourisme qui sera concerné. Et ce module permet d'avoir une visibilité sur la pertinence des données, la mise à jour des informations, s'il y a des copyrights, etc. Et également de lancer des campagnes de mise à jour auprès des socios pro en direct. Donc, c'est quelque chose qui peut être un module qui, je pense, pas très utile qui peut être utilisé que l'on ait un outil déjà de l'AE qui s'appelle l'Ivo ou pas. En tout cas, l'office de tourisme pourra pendant quatre mois voir ce dont il retourne. Et le troisième lot est un lot de l'agence de communication qui s'appelle Turia qui a deux bureaux, un en Savoie et un dans le Baran et qui propose un audit de performance digitale des fiches Happy Day. Donc là, à peu près sur une demi-journée également, il y a un conseil de Turia qui pourra travailler avec le site de tourisme sur le site internet ou la destination pour, je dirais, évaluer la pertinence des fiches Happy Day qui se remontent sur le site internet et voir avec le site de tourisme les axes d'appénoration qui pourraient être mis en place. Donc, voilà les lots. Encore une fois, je vous le disais, ils ont été affichés ici par ordre alphabetique de noms de restructures. Mais, en fait, l'idée, c'est que on détermine un classement et que le premier office de tourisme qui aura gagné choisisse son lot et ainsi de suite. Et comme ça a été évoqué pendant le webinaire, nous allons également tenir compte en effet du volume des fiches de l'office de tourisme qui participe. On serait bien dans le réseau, il y a des outils de tourisme qui sont plus importants que d'autres. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête et c'est pour ça qu'on se donne une journée pour travailler là-dessus. Donc, en termes de date, le challenge se terminera vendredi soir, comme vous l'avez expliqué. Donc, j'avais jusqu'à vendredi 17h à la fois pour faire le travail et puis pour déclarer vos prouettes, comme on les a appelées, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu faire pendant la semaine sur le document partagé de l'année que vous avez présenté. Et puis, nous, on travaillera dessus. On aimerait faire un bilan aussi de l'opération parce qu'il y a un challenge, c'est sympa, mais l'idée, c'est de voir aussi au global le nombre d'éléments qu'on aura pu nettoyer tous ensemble. Donc, on annoncera les gagnants le mardi 25 octobre sur notre page LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas abonnés à la page, ce n'est pas à le faire. Voilà les grands éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées pendant ce temps. Il y en a une par rapport à, je ne sais pas, Ludo, si tu peux mettre la slide irréprochable. C'est ce qu'on entend par irréprochable. En fait, la réponse est dans le deuxième point qui est là. C'est une capture d'écran du tableau de bord. C'est un tableau de bord qui n'a pas une tonne de petites gommettes comme le nôtre qui était orange. De couleur orange. Voilà. La liste des utilisateurs, on va regarder si vous avez bien le métier, la profession, ce genre de choses. Les projets, des projets bien normés avec un beau descriptif, un profil à cité à jour et la structure dans l'annuaire. Vous pouvez simplement nous mettre le lien. Vous n'êtes pas obligés de nous faire forcément une capture de ça. Mais voilà, en gros, c'est quelqu'un qui aurait tous ces indicateurs au vert et qui n'hésiterait pas à nous envoyer par mail la preuve tout en s'inscrivant quand même dans le tableau pour qu'on puisse, qu'on ne vous oublie pas quand on fait à la fin de la semaine le décompte. Je ne sais pas si c'est clair. Aurélie ? On a été censé à tout le monde. J'ai mis dans le chat, dans la discussion tout à l'heure, mais je le remets ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le lien vers ce qu'on a appelé le règlement. Ça reprend l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés ce matin qui doivent faire l'objet d'un check-up, voire de mise à jour le cas échéant. Et c'est donc dans cette page qui sera un peu la page référence que vous avez les liens de la liste de la Tudou, les liens vers les tutos et puis on va ajouter après le webinaire le replay et vous avez également les liens pour déclarer votre travail et participer au challenge. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous référer surtout, je pense, dans un premier temps, allez voir le tableau comme ça, vous voyez vraiment ce qu'on vous demande et puis ça vous permet d'agir en conséquence. Avec Ludo, on va garder un œil sur le tableau au cours de la semaine donc on fera quelques sauvegardes au cas où il y a quelques loupés donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et puis voilà. Si vous avez des questions au cours de la semaine à qui s'adresser, vous avez noté info arroba zapidae tirer tourisme point com vous pouvez nous les adresser. Si c'est des questions d'ordre on va dire fonctionnelles sur comment ça marche etc. N'hésitez pas à vous référer à votre animateur départemental. Voilà. S'il y a d'autres questions ? Eh bien, merci Cathy. Bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Ce matin, on était une centaine en live sur le webinaire. Et voilà, je vous souhaite de beau travail de mise à jour. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats. Bonne journée. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada